bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur ce qui arrive dont le thème sera aujourd'hui la guilde des voleurs donc voilà mon personnage au elfe niveau 1 car j'ai bien juste de commencer le jeu voilà donc aujourd'hui pour rentrer la guilde des voleurs déjà il faut être à Fayez donc là actuellement on est à Fayez devant la porte donc après il faut continuer dans Fayez voilà tranquille pépère on prend un petit pont là où est-ce qu'on arrive et bien on arrive jusqu'au marché et donc là voilà il ya un type au marché vous cherchez il s'appelle brignoff il va vous parler voilà il vous parle donc vous lui répondez voilà tranquillement donc il vous demande votre richesse vous lui dites vous êtes assez riche on va dire même si c'est pas le cas donc voilà où je dis ma richesse ne vous regarde pas et donc après il va vous demander de faire un petit truc même si vous le ratez c'est pas grave il vous acceptera quand même donc je vous montrez ce que c'est il parle un petit peu d'abord qu'est ce qu'il faut faire donc en fait il faut voler un arbre faut voler un anneau d'argent dans une étape du marché et le maître dans la poche de quelqu'un d'autre pendant qu'il distrait les autres personnes nous c'est qu'un dos s'appelle bronzé allez donc le super chérie de bruit d'oeuf donc il faut prendre le truc mais bon faut essayer de pas se faire prendre parce que sinon on est dans la merde donc faut attendre d'être caché donc là je suis caché donc on va le faire on va laisser trouver la combinaison voilà c'est d'autre part là super nickel on l'a fait en fait aller voir un mec tu connais pas mais t'as demandé de voler un anneau voilà c'est chelou donc une licence et puis après ils ont un coffre donc là faut ouvrir le coffre deuxième combinaison qui à peu près la même voilà donc c'est un peu de la merde comme système de sécurité donc là vous prenez tout ce que vous voulez voilà le gros n'a l'or le colis d'argent on s'en s'en et l'avocat n'a pas décidé ça c'est le principal donc après vous devez le mettre dans la poche d'un mec voilà alors ce mec où est-il voilà il est assis ici donc faut essayer de pas se reprendre sinon encore une fois dans la merde donc c'est bien l'ouïté il fallait faire le tour et à côté des caisses voilà c'est mieux si on maintenant donner ah zut je me suis ah c'est bon on a réussi c'est encore mieux si on réussit pas c'est pas très grave ça marche quand même on peut toujours intégrer la guide des voleurs mais si on réussit c'est quand même un peu mieux ce qu'on se fait payer voilà et c'est combien alors c'est 100 pièces d'or voilà donc après vous parlotez encore un peu avec lui et ce qu'il va vous proposer et bien de rejoindre la guide des voleurs c'est comme ça voilà comme ça c'est bon choulou quoi un peu comme la confrine noire après la conflit si vous les rejoindre la confrine noire vous avez qu'à voir notre notre vidéo connaissait voilà donc là il vous demande d'aller dans la souricière de buter tous les gardes et après de venir le voir pour être dans la guide des voleurs c'est un peu le test de buter tout le cas qui est dans la souricière donc la souricière qui n'est pas loin d'ici donc voilà et donc en fait quand vous êtes ici donc vous êtes devant les tables de bring off donc là hop ta 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 on sort d'ici on vient par là et là hop on peut sauter c'est plus rapide et on arrive ici devant une porte qu'on ouvre on ouvre et là il y a marqué la souricière et donc là c'est très simple vous rentrez vous butez tous les mecs et vous allez voir bring off vous rentrez on va juste vous montrer comment il faut faire pour tous les buter parce qu'il y a un chemin à prendre aussi sinon on peut se tromper voilà donc voilà la souricière et puis un peu de baston ça fait pas de mal voilà c'est toujours bien ça débordit les jambes donc on arrive ici il y a un mec là on se le fait tranquille bon par contre ils ont un petit peu assez pas mal de vie quand même voilà il peut résister au feu assez longtemps voilà mais bon après on le but quand même mais on est en niveau on arrive à le but et sortir nos touches donc l'idée c'est qu'il a qu'ils ont un petit peu d'équipement donc après il va voir un truc qui est quand même assez bien on va vous montrer juste là d'abord il faut trouver le levier je suis de magie pour on descend et qu'est-ce qu'on trouve une porte on va prendre ça c'est pas grave vous voulez la porte voilà un petit piège faut faire attention et là qu'est-ce que vous allez avoir haute de l'essence donc si vous voulez vous amuser vous faites cramer ça crame il y a un petit voilà que c'est fini après vous avancez vous avancez si je m'appelle bien c'est voilà donc là faites gaffe parce qu'il ya plein de pièges à hausse donc là c'est le mec qu'on reprend en fait il a aucune arme et attaque avec des points qui font assez mal donc vous le butez voilà à distance donc il a de la bière de l'or et après les gants du pugilis ça c'est pas mal c'est à dire que les coups portés et sans armes donc un manu ça fait 10% de dégâts supplémentaires la coupe contre un coup de pensée c'est mieux quoi voilà mais bon ça vaut pas grand chose à la revente et si vous attaquez la main nue ça fait pas grand chose donc c'est juste qu'il faut la revente voilà donc après faites gaffe aux pièges à hausse là voilà vous les activés alors est-ce qu'on peut revendre ces... bah dans les marchands à blancherie et tout voilà donc quand vous arrivez ici hop vous ouvrez la porte donc là qu'est-ce qu'il va y avoir en disant c'est super un papillon et la tête hop on arrive et là on est à la cruche percée donc là il reste juste un dernier voyou à buter et puis c'est tout avec la cruche percée voilà donc on but le voyou c'est super il est mort ok on peut prendre ce que vous voulez voilà le parent la date et tout et là où est-ce que vous arrivez vous êtes à la cruche percée et là où Brainolf vous a demandé de vous retrouver donc vous êtes à la cruche percée voilà ça charge un petit peu et après vous allez voir un espèce de lac avec plein de personnes donc vous y allez vous prenez à droite ou à gauche c'est pareil hop et là vous allez voir Brainolf donc là il est plus en habit marchand il est en habit un peu guerrier voilà vous faites la parlante avec lui mais je pense qu'après vous pouvez suivre tout seul on va vous montrer quand même donc après faut dire n'importe quoi donc là il vous demande de vous occuper de personnes qui n'ont pas payé donc là il va vous demander de voler une ou deux personnes et puis après vous pourrez entrer dans la guide des voleurs voilà bon et bien voilà donc c'est fini pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde au revoir